La folie ce jeu, l'intro du jeu est juste exceptionnel. Cette intro est exceptionnelle, je tiens à le dire. Est-ce que ma cam est bien centrée ou je la mets un peu plus sur la droite ou sur la gauche ? Vous me dites, je pourrais le changer si besoin. Hop ! Bonjour et bienvenue sur F1 Manager, les gars. Nous sommes là pour la suite de la saison. Hier, nous avons fait deux Grands Prix, les gars. Deux, deux Grands Prix. C'est vraiment trop, trop cool. Ça s'est très bien passé. Nous sommes à l'heure actuelle troisième au classement constructeur avec 32 points d'avance sur Mercedes. Vu que notre but, c'est de faire quatrième ou plus, c'est super parce que même imaginons que Mercedes nous re-rattrape, on a 60 points d'avance sur Alfa Tori et Alfa Romeo. C'est très cool. Fernando Alonso, 43 points. Cinquième, Esteban O'Conn, sixième devant Lewis Hamilton, même si je pense que Esteban O'Conn se fera rattraper un moment par Lewis Hamilton. Nous avons reçu hier un nouvel Elrond avant que nous avons développé. Super ! Lavon 22, voilà. Un nouvel Elrond avant accompagné également d'un nouveau fond plat. Donc normalement, ça devrait améliorer la voiture. On va devoir également commencer à préparer la voiture et la conception de l'année prochaine pour la voiture. Voilà, il va falloir fabriquer du fond plat. Donc on va regarder dans l'entrepôt. Pour l'instant, on a des anciens fonds plats. La V1, il va falloir faire de la V2. Donc on va essayer d'en fabriquer. La V1, on en a combien ? On en a trois dans l'entrepôt ou deux installés. Je pense qu'on va faire pareil. On va en fabriquer cinq, je pense. On va en fabriquer cinq. Ça va coûter 500 000, mais il faut pouvoir le faire. Il nous reste de l'argent. On est encore loin du plafond. Donc on va le faire. De même pour les fonds plats. Donc on a eu un nouveau fonds plats. Regardez, on va le checker tout de suite. Merci Kylian pour le recep. Bienvenue de la faillite. Merci du soutien, frérot. On va juste décaler l'alerte pour éviter que ce soit trop gros. Voilà l'alerte un peu plus sur la gauche. Il faut que quelqu'un sub pour checker si c'est bien. C'est le bâtard. Le gars qui gratte des thunes. Technique efficace. Fonds plats, le nouveau. Regardez. Nous avons donc un nouveau fonds plats qui nous augmente la vitesse maximale, l'accélération, tout ça. Glosso modo, là, ce que vous voyez en vert, c'est toute l'amélioration que ça a apporté. Donc ça va être meilleur en faible vitesse dans les virages avec Dirtier. Ça va être meilleur en vitesse moyenne. Regardez. Bref, le nouveau fonds plats, c'est de la frappe. Lui, par contre, ça devrait être un peu plus cher. Voilà. Mais on va en faire cinq. On aura le premier dans cinq jours, le deuxième dans onze jours. Donc ça a coûté quand même un million pour en faire cinq. On va en faire quatre, je pense, pour commencer. Non, cinq. Allez, c'est bon. Comme ça, on les a. Ce ne sera pas perdu, j'ai envie de te dire. Hop, voilà, voilà. Donc maintenant qu'on a fait, qu'on a produit les nouveaux fonds plats, on va essayer de checker le développement de pièces. Parce que maintenant, on va pouvoir en lancer. Merci à Kylian pour la bonne m'offrir. Voilà, let's go. C'est super. On va pouvoir checker un petit peu les projets en cours. Donc là, c'est la fabrication des nouvelles pièces, mais aussi les nouveaux projets qu'on va faire. Et là, la question étant, vu qu'on a fait quatre Grands Prix, je crois, est-ce qu'on continue d'améliorer la voiture pour cette saison ? Ou alors, est-ce qu'on commence la recherche pour la saison prochaine ? Parce que tout ce qu'on fait pour la saison prochaine, ce sera de l'avance prix. On peut mixer un peu les deux. On peut fabriquer, par exemple, on a fait un nouvel Elrond avant et un nouveau fond plat. On peut faire un peu des deux. On peut faire, vu qu'on peut faire deux projets en même temps, on peut peut-être faire un projet pour cette saison et un pour l'année prochaine. Vu qu'on est encore relativement en début de saison, je pense que ça peut être the way to go, tu vois. On peut faire peut-être un nouvel Elrond arrière, tu vois, ou un truc comme ça. Je pense que ça pourrait être pas trop mal, tu vois. Je pense que ça pourrait avoir de la gueule. Genre là, avec ça, avec un nouvel Elrond avant, t'améliores ta vitesse ou DRS, l'accélération, ta vitesse maximale. Nouveau châssis, peut-être. Il faudrait que je check. Donc regardez ça. Et sinon, en recherche, on peut faire des recherches pour justement un Elrond avant pour l'année prochaine ou un flanc ou un Elrond arrière ou un fond plat pour l'année prochaine. Et ainsi de suite. Amélioration jusqu'à la Hongrie après recherche, tu penses ? Parce que je me disais, je me dis qu'on peut faire un peu des deux, tu vois. Je me dis qu'on peut peut-être essayer de faire un projet de recherche pour l'année prochaine et à la fois une amélioration. Je pense qu'on va faire ça, juste pour essayer. Mais je pense qu'on va faire fabrication, on va faire... Il faut juste que je check les difficultés de ma voiture pour l'instant à l'heure actuelle. Attends, on va checker la voiture. La voiture a besoin d'amélioration, donc quoi ? Analyse de la voiture. Moyenne de la grille, ok. Donc par exemple, la voiture est bonne dans tout ce qui est vitesse moyenne, accélération, tout ça, machin. Tu sais quoi, changer d'écurant ? On va mettre par rapport à Mercedes, par exemple. Mercedes nous bat sur les virages et on les bat plus ou moins sur la vitesse moyenne. Il faudrait peut-être que je check une pièce qui m'améliore dans les virages. Donc je vais regarder une pièce peut-être pour améliorer dans les virages. Qu'est-ce qui pourrait améliorer dans les virages ? Donc ailerons avant et fond plat, ok, c'est super. Ça, on l'a déjà fait. Maintenant, après, le reste, ça frappe à peu près la même chose. On va faire un aileron arrière. On va faire un aileron arrière. Oh, un nouvel aileron arrière nous ferait downgrade ? What ? What ? Ou alors ça, c'est l'aileron arrière actuel ? Non, ça c'est fabrication. Voilà, autant pour moi. Ça, c'était la fabrication. Conception. Donc là, il faut faire une conception. Je pense qu'on va faire un... Voilà, nouvel aileron arrière qui améliorerait dans les virages la faible vitesse qui améliorerait également la grande vitesse. Ouais, voilà, là, c'est bien. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça, on va faire un nouvel aileron arrière. Tu peux pas, Dev, t'as plus le temps. Pourquoi j'ai plus le temps ? J'avoue que là, je peux pas ajouter d'heures de soufflerie et tout. Ah, prochaine période, 7 jours. Ah, je pourrais dans 7 jours. Oh, ça va, ça va. Je pourrais dans 7 jours. Ok, dans 7 jours, donc on fera un nouvel aileron arrière et à côté de ça, recherche. On va faire des nouvelles recherches, je pense. Et les recherches et tout. Voilà, là, tu peux faire par exemple des recherches sur un nouveau fond plat, des trucs qu'à ça. Ok, parce qu'il me semble que le fond plat, c'est une des pièces les plus importantes, non ? Si je dis pas de bêtises. Il me semble que le fond plat, c'est une des pièces les plus importantes sur une voiture. Allez, continuez. On va avancer gentiment. On va regarder ça. Urgent. Faible quantité de A22-1. Nous avons une faible quantité de fond plat A22-1. Cette conception est actuellement installée sur la voiture 2. Et si nous subissons un week-end de course malheureux, nous pouvons manquer de stock. Fond plat A22-1. Attends, on va aller à l'entrepôt, parce qu'A22-1, je crois que c'est le nouveau, non ? Ou alors... Fond plat. Alors là, on en a deux installés. Un dans l'entrepôt seulement. Et ça, on en a cinq en train d'être... Bon, ça sert à rien de refaire un nouveau fond plat A22-1. Parce que de toute façon, on va retirer les anciens. Ouais, on va retirer les anciens, donc ça sert à rien. Vu qu'on va retirer les anciens fond plat et qu'on va remettre les nouveaux, ça sert à rien de s'en faire un... d'en produire un nouvel ancien. Donc on va faire ça. Avançons gentiment. Vérification de la confiance du conseil. Ok, confiance élevée. C'est super. Rapport financier pour avril. Aller aux finances. Solde mensuel. Tout roule. On a gagné des sous. C'est super. Plafond de dépense. On est encore bien. Solde pour la saison. Tout baigne. Ça va. Mauvais état de la boîte de vitesse. Ah oui. Oui, oui. Bien vu, bien vu. Nous avons examiné les performances de la voiture 1 sur piste face aux occurries le mois dernier. J'ai vu l'état actuel. La faible vitesse pourrait être améliorée. Ok. Neuvième, neuvième. Ouais. Il va falloir améliorer la faible vitesse. Développement pour Ocarpiastri. Ah, il est prêt pour améliorer ses compétences. Ah, il a deux points de compétences, Ocarpiastri. Ocarpiastri, je vais lui faire signer un nouveau contrat, je pense. Renouveler un contrat, il est ok pour re-signer. Ocarpiastri, vous pensez que je lui mets quoi ? Parce que soit j'augmente ses forces, soit je lui comble ses faiblesses un peu. Ça pourrait être pas mal, non ? Ou on mixe un peu les deux. J'ai deux points de développement à l'heure actuelle. C'est vrai qu'en dépassement, il est pas très bon. Il va y mettre un point en dépassement à minimum. Adaptabilité, capacité à s'adapter aux mauvaises conditions sur la piste, ce qui améliore l'accélération et la vitesse en virage malgré des pneus non adaptés au niveau plus important d'humidité. Ok. Voilà, pour la tenue des pneus, c'est bien ça. Je vais quand même lui renouveler son contrat. Deux saisons, réserve, salaire. Ok. Je vais lui faire deux saisons. Proposer le contrat. On va voir ce qu'il dit. Ok, donc il veut un bonus forfaitaire. Et il pense qu'on peut faire mieux que ça. Ok, retour en négociation. Bonus forfaitaire. On va le mettre trois saisons. On va tenter un bonus forfaitaire à 20 000. Qu'est-ce qu'il raconte, notre ami ? Contrat refusé. Il commence à me gonfler, là. Cinq saisons, il va accepter. On va lui mettre un peu plus de thunasse. Tiens, 50 000 dollars, peut-être. Proposer le contrat. C'est ma première négo que je fais, là. Let's go ! Il a accepté. Moi, je suis OK pour faire de piastrie le traître. Et au pire, je le transférerai s'il faut. Mais on va le développer, Oscar Piastrie. Il est bon. Mauvais état de la boîte de vitesse. J'ai constaté que la pièce... Ah oui, il faut que je remplace la boîte de vitesse d'Alonso. D'Alonso. Lock de moteur. Hop. Modifié. Installé sur voiture 1. Et elle, est-ce qu'on peut la réparer ? Est-ce qu'on peut réparer une boîte de vitesse ou pas du tout ? Sinon, là, je crois que le reste est encore en bon état. Il faut que je regarde le moteur. État 55%. Le RS 70. OK. Et ça, son moteur est à 57. Son ERS à 71. Sa boîte de vitesse à 40. Il faut peut-être la modifier, je pense. Je pense que c'est pas mal. Je pense que je vais changer la boîte de vitesse. Parce que la boîte de vitesse d'Ocon, elle est en mauvais état, non ? Ah, c'est vrai que j'ai qu'un seul ERS dans l'entrepôt. T'as raison, je vais retaper un ERS. J'ai deux motos dans l'entrepôt. Enfin, deux moteurs. Hop. Développement de pièces. On va se développer un petit ERS quand même. Projet en cours. On est sur... On va avoir bientôt le nouveau fond plat, le nouvel aileron. Fabrication. Comment je peux fabriquer un truc du bloc moteur ? Là, je peux faire un châssis, un aileron et tout machin. Mais est-ce que je peux fabriquer un truc du bloc moteur ? Je peux pas ? Ah, merde. OK, je pensais qu'on pouvait. Je pensais qu'on pouvait. Ah, voilà. Donc là, on va faire un nouvel aileron arrière, les gars. Comme je vous avais dit. Vu qu'on peut faire que deux projets à la fois, je vais mettre un peu la moitié. Voilà, tu vois. Voilà, 2,4. Vu que c'est pour cette saison, ça, je lui mets 30. Voilà, vous voyez. 30 heures en soufflerie et 2,4. Et l'autre, on va faire un projet pour l'année prochaine. Équilibré. Attends, je regardais. Performance à haute vitesse. Ou alors, performance à basse vitesse. Ou alors, aérodynamique optimisée. Delta DRS. Ah, tu peux y toucher ? Tu peux y toucher toi-même ? Ou alors, équilibré. Bon, pour l'instant, vu que je ne m'y connais pas totalement de A à Z et vu que je vois quand même des augmentations, notamment en dirtière et en virage, là où on était peut-être un petit peu moins bon, je vais laisser en équilibré, je pense. Appuie sur E. Ah oui, 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 bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Appuie sur E. Donc, ça va réduire notre traînée, ça va augmenter notre vitesse moyenne. Allo ? Vous êtes devant ? Ok, j'arrive. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va mettre continué. Mets tout au max. Attends. Ah non, parce qu'en fait, en mettant tout au max, ça va... Ouais. Ça va juste augmenter à priorité, mais... Je ne sais pas, je ne vois pas ce que ça ramène de mettre tout au max. Ah oui, vous pensez que c'est tous les traits à droite, c'est mieux ? Mettre tout au max, c'est deux fois plus cher. Ah, d'accord. Alors, attendez un instant. Alors, 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 alors... En vrai, s'ils mettent tout au max, ça coûte juste un peu plus cher. Moi, ça ne me dérange pas que ça coûte plus cher. Mais je ne sais pas, je n'ai pas l'impression de mettre tout au max. Parce qu'en fait, en mettant tout au max, j'ai l'impression que ça va m'améliorer certains trucs et m'abaisser d'autres, tu vois. Alors que moi, j'aimerais bien un truc équilibré comme c'est, là, tu vois. Attends, je check. Ah, regardez, là, ça me fait baisser des trucs. Je ne sais pas, je n'aime pas avoir du rouge. Ouais, je vais laisser comme c'était. Franchement, désolé. Ça me fait peut-être jouer un peu trop prudent, mais... Attendez, je check. Ok, je regarde les stats un peu. Et si je remets tout en normal... Merci à Yobsi pour le prime. Allez, on va laisser un normal. On va mettre 4 ingénieurs dessus. Fin 5. J'ai quand même envie d'augmenter un petit peu, on ne va pas se mentir. Attends. Juste, je me fais... Ouais, non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Allez, 5 ingénieurs normaux. Hop, on se fait un nouvel aileron arrière. On aurait eu un nouvel aileron avant et un nouvel aileron arrière. Projet de recherche pour l'an prochain. Du coup, projet de recherche pour l'an prochain. Je vais essayer de leur demander pour l'an prochain un nouveau fond plat. Hop. C'est pour l'an prochain. Donc, on va y mettre toutes nos forces. Je sais que le fond plat, c'est super important. Après, j'ai développé un nouveau fond plat déjà cette saison. Est-ce que c'est avisé de leur faire travailler deux fois sur un nouveau fond plat ? Même si c'est pour la saison prochaine ? Ou alors, est-ce que c'est peut-être mieux, vous voyez, de commencer à faire une pièce pour la saison prochaine que je n'ai pas encore travaillé, tu vois ? Genre, par exemple, un châssis ou un truc à ça, tu vois ? Parce que je sais que le fond plat, c'est quand même ultra important, tu vois ? Donc, je me demande si ce n'est pas cool, tu vois. Parce que, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui changent l'année prochaine, mais le fond plat, je sais que c'est aussi ce qui adapte le plus, tu vois ? Enfin, ce qui frappe le plus du truc, tu vois ? Enfin, je sais que c'est ce qui impacte le plus. Je vais faire un nouveau châssis. Je vais faire un nouveau châssis. Je vais faire des recherches sur les châssis. Ça va faire une petite recherche sur les châssis la saison prochaine. On est bien. Voilà. Voilà. Recherche sur châssis, recherche et conception d'un nouvel aileron arrière. On est bien. On a re-signé Oscar Piastri et on va lui redonner la FP1. On va retenir la FP1 Oscar Piastri. Ça va bien fonctionner. Série de position à l'arrivée, on est toujours à la série. Il faudrait dixième. Emplacement garantie, tour le plus rapide, je n'ose pas. Série de position en qualif qui vaut 10 ou mieux sur deux courses d'affilée ou comment un pilote, ça c'est faisable. Et ça, on est toujours en série. Ok, c'est bien. On va y aller comme ça. Alors, info sur le circuit, regardons un peu. Oh, les lignes droites ! Oh, la ligne droite de Miami, là ! Oula ! Attends, mais Miami, c'est DRS Land. Miami, c'est DRS Land, wesh. Regardez ces longues sections droites, là. Notre voiture va bien frapper, je pense, sur ce circuit. Ouais. Je pense que notre voiture va bien fonctionner sur ce circuit. Allez, vers le week-end de course, let's go. Je mange une salade de chou. Et après, j'ai un peu de riz poulet, si vous voulez tout savoir. Nous sommes dans l'état de l'été perpétuel. Le Grand Prix de Miami s'installe en Floride, sur l'autodrome international de Miami. Les rues de Miami Gardens vont bientôt vibrer au son de la course. L'excitation ne fait que commencer. Du spectacle s'est fait. C'est-à-dire que la voix off française, je ne l'aime pas du tout. Voilà. Rien contre lui. J'ai déjà... Ouais, attends, attends. Je vais remettre... Je me demande si Piastri, je ne le mets pas à la place d'Alonso, cette fois. Parce qu'au dernier Grand Prix, je l'avais mis à la place de Ocon. Parce que cette fois, je ne le mets pas à la place d'Alonso. Mais Ocon, ça ne l'avait pas trop dérangé, au final. En course, il était quand même très fort. Tiens, mon gars, Oscar. Mon gars va au scar. Alors, l'angle de l'aileron avant, en étant un peu plus incliné, je pense que ça peut être bien pour la vitesse. Voilà. Le diminué oriente la voiture vers les lignes droites, la stabilité au freinage et les tractions. Et vu les lignes droites qu'il y avait, c'était nickel. Le diminué oriente la voiture vers les lignes droites, le survirage. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, je pense qu'on va faire... Là, on fait les tests un peu. Ok, good. Ok, on va y aller comme ça. Hop, plan de session. Tu vas faire 20 tours, mon pote. C'est vrai qu'Alonso ne va pas beaucoup progresser. Donc, c'est intéressant de discuter de ça. Oh, Esteban, lui, il faut ouvrir l'aileron avant. Voilà, c'est pas mal, là. Là, c'est plutôt pas mal, je pense. Voilà. Voilà pour Esteban. On va faire 20 tours. Let's go. Et c'est 1. C'est parti, les amis. Allez, on les envoie. Les essais 1 pour le Grand Prix de Miami, le cinquième de la saison, les amis. On laisse les essais 1 à notre ami Oscar Piastri. On va lui en donner beaucoup. J'ai envie de le développer. Il a un gros potentiel, je crois en lui. Je l'ai re-signé. Et à terme, si Alonso se barre, c'est lui le remplaçant. Il y a plein de personnes qui demandent s'il faut connaître un peu la F1 avant de jouer. Je dirais quand même oui. Mais maintenant, je trouve que c'est pas non plus dramatique si vous connaissez pas trop la F1. Il faut connaître la F1 pour y jouer. Ouais, ouais, bien sûr. Tu as toujours fait entre 4 et 7 ? Ouais, plus ou moins. Dernier Grand Prix, on a fait 4 à 6. Ouais, la boîte de vitesse d'Ocon. Est-ce qu'on peut changer la boîte de vitesse pendant le Grand Prix ? Parce que vous vous rappelez que tout à l'heure, j'ai pas pu la changer, je crois, pour Ocon. Change entre les essais et la qualif ? Ok, ok. Ok, super. Bonne configuration pour Ocon. On va le rappeler. Aïe. Pas ouf pour piasser. Ah, attends, non. Annuler l'appel. Euh, non, non. Attends, attends, attends. Annuler, je vais juste checker un peu. Ok, il a encore du carburant. Ah, vu qu'il a encore du carburant, je peux le faire rentrer. Et notre ami Piastri rentre aussi. Quand je l'ai fait, j'ai eu un bug. L'usure de l'ancienne boîte s'est appliquée à la nouvelle. Oh là, c'est pas bon ça. Alors, regarde la config de la voiture. Configuration 70% du premier coup. 70% du premier coup. On est plutôt pas mal, pardon. Alors, la traction n'est pas folle pour l'instant. Le reste est en génial, génial, optimal, bien. On va tester comme ça. On va tester comme ça. Allez, retourne, mon pote. On va le terminer sur ces pneus-là. Après, 11 tours, t'as pas le temps de refaire un 5 sur 5. Donc, on va lui remettre des softs. Il reste combien de temps ? 37 minutes ? Il marche le temps. Confirmé. Juste, les gars, dans le chat, j'apprécie les conseils et tout. Il n'y a aucun problème. Mais évitez de babysitter et de croire genre, non, fais ça, non, fais ça, non, fais ça. Enfin, j'adore interagir et tout. Il n'y a aucun souci, même les conseils et tout. Je vous remercie. Des fois, vous m'aidez vraiment de fou. Mais dites-vous qu'au bout d'un moment, j'aime aussi jouer, vous voyez. Genre, vous inquiétez pas. C'est pas le meilleur, mais... On aime bien essayer de faire les choses nous-mêmes aussi. Castré, je vais lui mettre plutôt 25 tours cette fois. Ah, je vais pas faire 25 tours avec le soft. Disappele quand il rage. Non, je rage pas. Je l'ai dit calmement, les gars. Les gars, je l'ai dit calmement. Tranquille, il n'y a aucune rage, frérot. C'est fou. On est calme, on est tranquille. Non, je dis juste ça parce que je sais que depuis F1 Manager, là, il dit non, fais ça, non, fais plutôt ça, non, c'est plutôt comme ça, non, machin. Pas de souci. Je respecte l'envie d'aider et tout. C'est très sympa. Mais à des moments, il faut pas non plus me backseat complet, tu vois. À des moments, il y a un call entre ce que vous me dites. À des moments, j'écoute en plus ce que vous me dites. Puis à des moments, il faut aussi que je prenne mes décisions. Sinon, c'est pas drôle, tu vois. Si je suis juste l'équivalent d'un clic de souris, c'est pas très intéressant non plus. Là, c'est encore la première saison pour moi. La randonne à piastri un peu d'essai livre et tout, c'est cool, tu vois. Non, j'ai pas regardé le tuto ERS sur YouTube. Mais hier, déjà, j'ai fait une petite perf où j'ai su l'utiliser intelligemment. C'est ce qui m'avait permis de dépasser Verstappen. Hier, on a dépassé Verstappen à la fin avec Alonso en ayant des hards un peu plus tapés que c'est soft. Et c'est en ayant géré l'ERS un peu. Et donc franchement, ça va. Je vais encore faire des erreurs sûrement. Et je l'accepte totalement. Mais on va aussi progresser un peu et ça, c'est cool, tu vois. Là, je vais laisser aller jusqu'au bout de la session. Apparemment, il y a un tuto ERS sur YouTube. Mais de toute façon, vu que le jeu est génial, c'est sûr que des gens vont faire des vidéos pour vous aider à vous y mettre. 5 sur 5, aucune épiastrie. C'est bien. On va les laisser aller jusqu'à la fin de la saison. Enfin, fin de la session, pardon. Voilà. Astrid, là, c'est que pour les essais 1. En fait, je lui donne plusieurs essais 1. Comme ça, il progresse. Et comme ça, à terme, ça va mieux, tu vois. Entendu. Là, on est en train de grailler les softs. Nickel. Allez. 13 et 14e temps, mais tranquille. Piastri a pu faire sa séance d'essai 1. Continuer. Dépassement du pilote, c'est bien. Hop. Il s'est amélioré petit à petit. Cette fois, on refait Alonzo. 79% de confiance. Let's go. Génial, génial. Bien. On peut encore améliorer ça, je pense. Je pense notamment en touchant à ça. Ok. Ça, ça nous permet de toucher juste... Voilà. Juste ça, on va tenter. On va leur envoyer un run en hard, je pense. Pour faire vraiment un patate de tour. Genre un petit 30 tours, un truc comme ça, tu vois. Il faut juste que je check la boîte de vitesse d'Ocon. Oui, vous avez raison. Je ne sais plus où est-ce que je touche sa boîte de vitesse. Ah, attendez. Bien, bien mauvaise. Ok. On va tester comme ça. Super. Maintenant... Je ne sais pas trop. Est-ce que je... Si je vais en arrière, là, est-ce que... Est-ce que là... Ah, voilà. Pièce de voiture équipée, boîte de vitesse. Voilà. Ah, c'est bon. Tout roule. Essai deux. Let's go. Je leur fais un premier long run de 30 tours, notamment pour qu'Alonso puisse... Notamment pour qu'Alonso puisse enfin tâter un peu la piste. Play the check, ok ? Play the check. C'est important qu'Alonso puisse tâter un peu la piste. Parce que le manque de connaissance au circuit, ça n'a pas trop trop dérangé Ocon, mais on va voir. Par contre, j'avoue que je pourrais utiliser la boîte usée pour les essais, ouais. Vu que c'est que des essais, je peux utiliser la boîte usée, ouais. C'est intelligent, ça. C'est moins grave si elle a un problème en essais. La TV went off. Oh là là. Regardons la TV. C'est un accident qui va coûter cher à l'écurie. C'est vrai que le commentateur de la voix off, la française, j'aime vraiment pas trop. C'est vraiment pas trop ce que je préfère. Là, les essais libres se passent bien. Ils sont en train de tâter. Ils font un max de tour. Par contre, j'avoue que ça avait été Julien Fébro, la voix off, magnifique. Ils auraient vraiment dû prendre ça. Oh là là, Julien Fébro, la voix off, ça aurait été la folie, sérieux. Vraiment. Merci Nero pour le recède. Ah, let's go, niveau de confiance, bien. Merci Paul pour le recède. D'ailleurs, je me demandais, ce jeu, est-ce que c'est les mêmes concepteurs de ceux qui ont fait F1 2022 ou pas ? Ah, c'était pas les mêmes mecs. Putain, je pensais limite que c'était les mêmes mecs, vous voyez. Accident sur le circuit, qu'est-ce que c'est passé ? Bon, on va les laisser tourner. Accident de Vettel. Je vais les laisser tourner, comme ça, ils connaissent de plus en plus la piste. Et vu que les réglages étaient déjà à un niveau haut, j'ai encore les L3 pour ça. C'est ceux qui ont fait Planet Zoo et Roller Coaster. Oh là 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 là. Bah franchement, c'est des bons. Je tiens à dire vraiment, et je le dis sincèrement, j'ai pas du tout été payé pour jouer à ce jeu, y'a rien. Mais ce jeu-là, si vous égitez à l'acheter, achetez-le. C'est de la frappe. Pour une première version de jeu de management comme ça, F1, j'adore. C'est vraiment putain de complet, c'est vraiment énervé. Moi, je me régale, franchement. J'aime vraiment beaucoup. Bien sûr, comme d'hab, y'aura des améliorations à apporter, des trucs comme ça, machin. Mais pour un premier jeu, graphiste, tout ça, machin, je le trouve vraiment trop, trop agréable. J'avoue que si un jour, ils mettent un mode multi, ça va frapper quand même. S'ils mettent un autre mode multi, ce serait énervé. Vraiment. Et Alonso qui est à 40% en une séance d'essai libre, c'est bien ça. Encore ! Vous imaginez un F1 manager multi ? Guan Yuuzhou, Guan Yuuzhou, Vettel, Latifi. Voyons cela, c'est bien une Alfa Romeo ici. Et voilà l'accident ! Quasiment au même endroit en plus. J'avoue, tu rajoutes un multi, c'est vraiment le jeu au full time. Mais le pire, c'est que même en tant que streamer, moi, streamer ce genre de jeu, c'est trop un plaisir. C'est un rigole. Ok, 64%. On a mieux à faire. On a mieux à faire. Je ne vais pas toucher ces trucs, je vais juste le renvoyer avec des softs pour qu'il puisse faire quelques tours. Genre là, il y a à peine une dizaine de tours à faire, de toute façon il y a 11 minutes restants. Donc je vais juste renvoyer Alonso pour quelques tours. Et je vais regarder Ocon. Ocon, 85%. Merci le Froopole. Merci les gars pour les sub, il y a un train de live qui approche, let's go. 85%, c'est carré. Est-ce que je renvoie Ocon ? Il est à 85%. Ocon, je n'ai renvoyé que Alonso, je pense. En espérant qu'il puisse repartir, parce que ça prend du temps quand même. Il me semblait que je n'allais changer que ses pneus. Ouais, pour 5 minutes, laisse tomber. Ouais, je le renvoie quand même. Je réutiliserai les mêmes softs au début de la prochaine session. Merci OUI, le Froop, Julard pour le resub. Ouais, j'ai remis les anciens réglages, ouais, c'est pour ça. Bien vu. Session over. Hop. Allez, EL3, ça va être parti. Continuer. C'est avec le moment de tenter de choper quand même plus que 64% de confiance, parce que c'est vraiment pas dingue, 64%. Il faut travailler les lignes droites. Merci le Froop Christ pour le resub. Rebienvenue de la faille, merci du soutien, frérot. Ça va toucher un truc qui est optimal, là. C'est vrai que c'est peut-être pas ouf. En fait, là, la traction est bonne. On va rétablir, déjà. Merci Elfraudio Brando pour le resub. Oh, la sub mania. En fait, la traction est optimale, là, regardez. Il faut que je réussisse à la bouger un petit peu. Ok, on va tenter comme ça. On va tenter comme ça. Les gommes. Ouais, je peux pas reprendre mes softs, t'as raison, j'ai foiré. Je vais l'envoyer sur des médiums, médium puis soft. Medium 20 tours et... Medium une vingtaine de tours et des softs derrière. Voilà pour Alonzo. Pour Ocon, 85%. J'ai pas grand-chose à toucher, je pense. Je peux tenter, après. Let's go, un petit sub. Bon, encore, ça fait plaisir. Merci Benny pour le prime. En plus, il y a des nouvelles emotes et tout, les gars. Là, vous êtes régalés, normalement. Ok. On va tenter ça sur Ocon et on va voir ce que ça donne. Je vais mettre, pareil, les médiums 20 tours. Medium 20 tours et puis après, ça sera des softs. Hop, et c'est 3. C'est parti ! Let's go, baby ! Radio check, Estelan, radio check, radio check. Et après, ça sera les qualifs. Light and clear. Et green light. Les bonnes vieilles qualifs. Pour l'instant, on a passé les Q3 à chaque fois. À un moment, on est allé en Q3 sur un millième, mais on est toujours allé en Q3. Un accident vient de se produire. Une seule voiture, on dirait. Jetons un oeil au ralenti. Concentrez-vous sur la hasse. Concentrez-vous sur la hasse. Encore le même virage. Et là, par exemple, vous voyez, ça, c'est un debug. Ça, c'est un peu un debug qu'il y a dans ce jeu. Ou très souvent, s'il y a un accident, ça va être souvent le même. Au même endroit et tout. C'est quoi l'intérêt des essais ? C'est toucher les réglages et augmenter la connaissance du circuit de tes coureurs. C'est vrai que c'est souvent le même accident qui arrive. Ça, c'est un truc facile à corriger, je pense. Ils n'ont pas une base de données non plus infinie. Non, mais encore une fois, la vie, elle n'est pas rouge, enfin blanc, grise ou... Enfin, noir ou blanche, pardon. Entre avoir littéralement toujours le même accident qui se passe ou alors avoir un peu de variété. Bon, on ne demande pas l'infini. On ne demande pas 24 conditions d'accident non plus. Mais j'avoue que si c'est dans le même Grand Prix ou dans les mêmes essais, tu peux éviter d'avoir trois mecs qui ont exactement le même accident. Ok, let's go. Après, on va les envoyer avec les softs. Pour le reste. Ocon connaît parfaitement le circuit. Vu qu'Ocon connaît parfaitement le circuit, limite, je vais le faire rentrer tout de suite. Pas l'intérêt de le faire tourner plus et on va laisser Alonzo tranquillement. Alors, Ocon. Là, à l'heure actuelle, configuration dans le plus de confiance, 85%. Et là, il est à combien, là ? Genre là, il est encore à 85%. Genre la nouvelle configuration n'a pas changé grand-chose, non ? Là, il est à 78%. Ah oui, oui, bah oui, bah oui. Bien vu. Tiens, des slicks. On va le mettre avec des petits slicks pour... Non, mais tu vois quoi ? On va rétablir, on va même pas... On va lui laisser une paire de slicks en plus pour les qualifs au cas où. On va même pas... Même pas besoin de le... On a même pas besoin de le renvoyer. On va même pas le renvoyer. On va juste lui mettre les bons délires. Mais oui, je vais lui garder ses slicks à fond, ouais. Mais 85%, on est pas mal, en vrai. On va renvoyer Alonzo. Voilà, Alonzo qui rentre. On va pouvoir checker ses réglages. Alors, Alonzo. 74%. C'est mieux. C'est toujours pas la folie. Notamment la stabilité au virage. 74%. Comment est-ce que je peux essayer de trouver de la stabilité au freinage sans sortir de la zone bleue du reste ? Regardez, si... Ah, ouais, ça. Ça peut être ça, ouais. Augmenter le carrossage, peut-être. Ah, y'a ça aussi, ouais. Carrément ça. Je peux même pas... Même pas obliger d'augmenter trop le carrossage, en réalité, je pense. Voilà. Mais ouais, bouger l'ouverture, ça peut être l'idéal. Limite, je laisse le carrossage et je bouge que l'ouverture, tu vois. Je bouge aussi légèrement le carrossage, alors. Voilà. Légèrement le carrossage, plus l'ouverture. Voilà. On va tenter. On l'envoie sur des softs. Retourne, monsieur, faire une vingtaine de tours et tu seras bon. Non, il aura pas le temps pour vingt tours, mais c'est pas grave. Allez, repars. Allez, régale-toi. C'est reparti pour les essais. Avant les qualifs, on espère qu'on monte à Lonzo un petit peu. C'est quoi ? Juste pour le fun, je lui mets un tour d'attaque. Juste pour le fun, je lui mets un tour d'attaque. Hop là, meilleur tour. Allez, c'est bon. Vraiment, c'est juste histoire de faire le gamin. Juste histoire d'avoir le nom tout en haut. Zach le gamin. Ça va pas plus la verse, ta peine. Allez, 5 sur 5 avant la fin de la séance, ça serait quand même bien. 5 sur 5. Please, please, please. Deux minutes. Trois minutes. Allez, 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Vite, 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 vite. Sur le gong, sur le gong, sur le gong, 5 sur 5. Ouf ! Configuration excellente. Let's go. À 50 secondes de la fin de la séance, on a pu avoir le 5 sur 5. C'est une bonne session, je pense. Let's go. Allez, ça va être le moment des qualifs et on va passer au Grand Prix derrière. Confiance à la configuration, 87%. Connaissance du circuit, 90%. Et on a pu faire tourner Piastri. Là, les gars, on est au max. On est au max. Caisse de voiture équipée. Pneu slick. Pneu slick. Ah ouais, merde. Je lui ai fait mettre des pneus slick que je n'ai pas utilisés, donc du coup, ça a dû les... renvoyer. J'ai été bête. Regardez, là, j'ai perdu 2 sets de slick neuf bêtement. On apprend de ses erreurs, les gars. On apprend de ses erreurs. Bon, c'est pas grave. 3 slick, de toute façon, pour commencer, ça suffira. Hop ! On commence les explications. Enfin, on commence les qualifications. Let's... Go, baby ! Hop. Je pense que c'est OK. On va attendre que ça commence à partir un petit peu. Allez, on envoie Alonso. Allez, on envoie Ocon. Et là, maintenant, c'est le moment de regarder notre ami Alonso. bizarre. Ah oui, oui. Soft, pas slick, autant pour moi. Ça va bientôt être son tour de lancement, là, Alonso. Allez, les gars, ça va être le moment de la calife, là. Allez, c'est son tour lancé. C'est parti ! Allez, Fernando. Oh, il y a Ocon devant qui est quand même encore loin, mais on espère qu'il va pas déranger. Le mec devant Alonso, c'est aussi un mec qui fait son tour lancé, donc ça devrait aller. Ça va, Ocon est loin. J'espère que le mec devant Alonso, c'est un tour de calife et pas un tour de sortie. Oh là 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 là, ok, 34-0, 67 pour le premier secteur. C'est bien. Ah, je sais qu'on voit les temps ici. Hop. Alonso, deuxième secteur. C'est 21-0, 78. Allez, là, maintenant, il faut que tu tues tout droit. Hamilton qui a fait le premier temps. Allez, let's go. Cette immense ligne droite. Ok, bonne prise de virage. Ré-accélère. Oh, pas terrible le temps d'Alonso. À 7 dixièmes d'Hamilton. Aïe, 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 aïe. Vraiment pas ouf. Ocon, Ocon pour son tour lancé. On va regarder. Après, le but, c'est quand même de passer en... Il s'est arrêté dans le virage. Il a foiré un peu. Allez, on regarde. Notre ami Alonso qui est un peu foiré. Il avait fait combien dans le premier secteur ? Il avait fait 34-0, 67. Ocon a fait 34-150. C'est moins bien. Et il y a une voiture devant lui en espérant que ce soit une voiture lancée aussi qui puisse prendre la spie. Non, c'est pas du tout une voiture lancée. C'est une voiture qui va lui... Allez, avec sa mère. Oh là là là. L'enfer des voitures qui dérangent les tours lancées. C'est par rapport au leader, c'est pas l'intervalle donc t'es pas à 0-7 de Lewis Hamilton. Si, si, je suis à 0-7 de Lewis Hamilton, littéralement. Ouais. Ocon qui se fait déranger dans son tour. Ça fait des temps de merde. Allez, rentrez. On va regarder les temps d'autrui, mais il va sûrement falloir ressortir. Merci, Elfro. Remka pour le ressept. Je suis à 0-3 de Lewis Hamilton. Non, mais les gars, je pense que vous avez du mal à... Ah non. Non, 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 non. C'est moi, j'ai du mal. Vous avez totalement raison. Je ne suis qu'à 0-3 de Lewis Hamilton. My bad. Vous avez raison. Après, là, je ne sais pas. Il me semblait que j'étais plutôt à 0-7. Ouais. Autant pour moi. Pour contre, on va ressortir Ocon. J'ai l'impression que je suis à 0-6. Oui, je attends. Non, je suis bien à 0-7, en fait. Je crois que l'intervalle, ça va être sur le tour de sortie, en fait. En fait, c'est le tour de sortie, tu sais, où il fait un tour en plus. Je crois que c'est là que je suis à 0-3, sinon je suis bien à 0-7, ouais. 0-689, donc 0-7. Ouais, je suis à 0-7, je suis à 0-7. J'ai pas dit de bêtises. En tout cas, j'ai dit des bêtises, mais pas trop non plus. Ouais, Ocon, malheureusement, je vais devoir le renvoyer avec des nouveaux pneus. Après, les nouveaux pneus, ça risque de m'emmerder pour la Q2. Soit... Non, mais je sais qu'intervalle, c'est celui devant moi, ouais. Mais par contre, je ne sais pas si je le renvoie avec des nouveaux pneus ou des pneus un peu plus usés. Parce qu'après, ça peut m'emmerder pour la Q2. On espère qu'il ne fasse pas des rangées cette fois. Parce qu'après, Q2, il me faut des 9 quand même. Je vais l'envoyer avec des usés. Il s'est fait des rangées. Ça sera suffisant pour passer, je pense. Je vais prendre le risque. Pneus usés. Alonso, est-ce qu'il y a besoin de ressortir pour l'instant ? Alonso, ça devrait aller, je pense. Attendez. Alonso, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. Ocon, c'est sûr qu'il va falloir le renvoyer. Alonso, ça devrait aller. On va attendre de voir quand ça ressort et ça va renvoyer. Alonso, en soi, il n'a que une seconde d'avance quand même. On va le sortir. Dès que tout le monde ressort, on va sortir Ocon. Il reste trois minutes, là. Allez, on renvoie Ocon. Voilà, c'est bon. Tout le monde y retourne. Il va être au milieu de tout le monde. C'est bien. Allez, fais ton tour de... Fais ton premier tour de truc. Après, il fera son tour lancé. On ne renvoie pas Alonso. On prend le risque, mais ça devrait aller. Allez, Ocon pour son tour lancé. En espérant ne pas être dérangé. C'est parti. Quoi ? Ocon pénalité ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait quoi, wesh ? Ah, c'est la zone de danger. Ouf, 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 ouf. C'est vrai que pendant un instant, je me suis dit, wesh, il a pris pénalité. Parce que je crois que le truc de pénalité, il ressemble à ça aussi. J'ai eu peur un peu. Allez, Stéban. Tes pneus sont un peu usés, mais on a confiance en toi. Combien, secteur 1 ? 34, 144. C'est mieux, ça. 34, 144. C'est beaucoup mieux, même. Je crois. En tout cas, il améliore. Je crois qu'il avait fait 36. Attends, mais si tout le monde améliore à ce point, Alonso, il saute. Mais bon... Session over. Allez. Cette fois, tu ne seras pas dérangé, tu n'as pas d'excuse. 34, 150. 34, 144. 21, 135. Super. 21, 131, pardon. Allez, prends-moi bien. Prends-moi bien ce torré, là. Ok, Magnussen n'a pas amélioré sur Alonso, c'est bien. Allez, Stéban. Ça fait combien ? Dixième. Ok, ça devrait aller. Dixième avec des pneus usés, ça devrait suffire, je pense. Il redescend douzième. C'est bon. On passe la Q1. Ce n'était pas glorieux, mais on passe la Q1 et surtout, on a pu économiser les bons pneus, donc ça fait plaisir. Oh ! Il commence à pleuvoir. Ça propose de les envoyer sur des Inter. Oh ! Attends. Ah ouais, pluie légère, ouais. Oh là 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 là, attends. Je me demande si les autres vont partir sur des Inter. Calif en cours, il y en a, ils sont partis en hard. Ils ont quand même fait... Ah non, non, ça c'était les S1. Pluie légère. Pluie légère. Est-ce que je les envoie avec des Inter ou... Ouais, je pense... Je pense Inter into soft, ouais. On va les envoyer avec des intermédiaires. Écoute, on va tourner avec des Inter. On va voir si les autres sortent avec des Inter. Intermédiaires aussi, hein. Là, c'est ce que les... C'est ce que le PC m'a mis, donc... On verra ce que font les autres, hein. Parce que si je sors avec des softs et que tout le monde a des... Et que tout le monde a des Inter, enfin des Inter, je ne serais pas... Ouais. Ok, tout le monde a des Intermédiaires. Ok, tout le monde a des Intermédiaires. Ça va ! Et on envoie Alonso. On va envoyer Ocon aussi. Tout le monde sort un peu en même temps, là. Voilà, c'est bien. On espère qu'il ne soit pas dérangé. Alonso va avoir son tour lancé, là. Hop là ! Allez, on se met sur Alonso. C'est parti ! Ouais, pluie, c'est écrit, là. Allez, come on ! Allez, Fernando ! Tu connais la pluie ! C'est ton terrain ! Il y a peu d'adhérence ! Imaginez... Imaginez, j'étais parti avec des softs ! Si je partais avec des softs, j'aurais été dans la barbe à mienne ! Par contre, attends ! Question ! Depuis quand il pleut à Miami, wesh ! Oh ! Miami, il pleut jamais, mec ! Au-dessus de 4 mm, c'est pneuette ! Ah ouais ? Tu penses ? Ah oui ! Bah oui, t'as raison, Newmax ! C'est vrai que c'est climat tropical ! Bah oui ! Faut que je regarde l'évolution de la pluie ! C'est où que je regarde l'évolution de la pluie ? Ah là ! Ah ouais, 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 ici ! Bah là, là, il est encore prévu de pleuvoir, là ! 100% et après 60, 80... Là, il va pleuvoir quasi tout le reste de la séance, non ? Il va pleuvoir intensément, sauf à la fin, où ça sera un peu moins, mais je pense qu'il y a de quoi garder... Il y a de quoi garder les... Les trucs, l'onglet circuit pour voir l'eau sur la piste, là, attends... Pause, vite fait ! Pluie ! Donc il va pleuvoir encore ! Et c'est où qu'on regarde l'eau ? L'eau ! Il va y avoir de plus en plus d'eau ! Ouais, on va sortir à 60 après... Mais là... Plus modéré, plus léger... Ouais, il va y avoir que de la pluie, en fait ! Allez, Alonso ! Peut-être même à un moment, ça va ressortir sur des pneus weight, hein ! Ok, un 38... Ok, troisième temps pour Alonso, c'est super ! Super, troisième temps Alonso, aucunne t'es où ? 36, 656, il fait des meilleurs temps ! Non, il a fait un meilleur secteur, un secteur d'un poil mauvais... Ok, sixième pour Ocon... Septième pour Ocon, ok, Alonso et Ocon... Septième... Ok, on a 1,5 seconde d'avance... Allez, on va aller rentrer au garage, on va attendre qu'ils rentrent au garage et que les autres fassent leur tour... Ocon huitième, attention que huit dixième d'avance... Alors... Est-ce que... Là, il y a le choix... Je leur mets des nouveaux inters et je les renvoie tout de suite, tant que c'est pas une piscine... Allez, Russell Alonso, c'est serré... Et Sainz a pas encore fait son tour, donc il va sûrement passer une Ocon neuvième... Magnussen et Guan Yu Zhou... Peut-être pas... L'eau sur la piste va baisser en fin de Q2... Ah là, attends... L'eau... Qui est ici... Ouais, ça va un peu baisser, mais ce sera toujours là présent, non ? Enfin, ce sera autant que maintenant, en fait... Là, la quantité d'eau a un peu baissé, mais elle va remonter... Je me demande s'il faut pas les renvoyer tout de suite, tout de suite, là... Non, si je les renvoie tout de suite, tout de suite, ils vont être dans cette merde-là... Faut peut-être que je les envoie genre là, non ? Un peu vers la fin... En fait, regardez, regardez ce que je me dis... Si je les envoie tout de suite, regardez là, si je les envoie tout de suite... Le temps qu'ils fassent leur tour de chauffe, ils vont être là... Regardez... Ils vont être là si je les renvoie tout de suite... Alors que si je les renvoie un peu plus tard, le temps qu'ils fassent leur tour de sortie, bah ça sera là, tu vois... Donc d'après ma logique, je pense que c'est mieux de pas les renvoyer tout de suite, tout de suite... Peut-être les renvoyer arriver là, en fait, cette barre-là... Parce qu'en fait, avec le tour de sortie, je vous le dis, ils vont être dans le plus haut de la pluie... Alors que si je les renvoie au top de la pluie, tour de sortie... Et au fur et à mesure, ce sera mieux, tu vois... Je pense... En tout cas, ça me parait logique, tu vois, comme ça... Donc je pense qu'on va faire ça, c'est mon call... Reconfigurer... Nouveau inter pour toi, monsieur... Confirmer... Ocon... Ocon direction le garage... Reconfigurer... Nouveau intermédiaire... Hop... On va attendre quelques minutes... Et de toute façon, la pluie... Est décrite ici... On va attendre les temps de Norris, Bottas et tout... Kaye Norris, Ricardo derrière... Schumacher aussi... Gasly aussi... Ocon 9ème... Ocon a que 3 dixièmes d'avance sur Ricardo... Et il sign, ça n'a pas encore fait, donc Ocon va sûrement être dixième... Je fasse attention... Bah Guanyujo est gêné... Par Magnussen... Guanyujo a été gêné, donc il va faire un temps de merde, mais par contre Ocon est bien dixième... Ok... Très bien... 1,93... C'est peut-être le moment de pas trop tarder à envoyer... 1,84... Ouais, ça va être le moment... Ouais, ça baisse là... Ça va être le moment d'envoyer... Faut juste que je fasse attention... Je vais attendre que les autres sortent... Et je vais renvoyer les deux... Y'a pas le choix... Attendre que ça sorte un petit peu... Attends... Regarde les prévisions... Pfff... Oh, y'a... Y'a vraiment plus beaucoup d'eau là... Et à la fin, y'aura quasi plus d'eau... Est-ce que c'est toujours worth de les envoyer sur les inters ? Ou peut-être on peut tenter des slicks ? Non, ça va... Adhérence faible... Adhérence faible, mais ça va être le moment de les envoyer là... Ça va améliorer... Allez, ça va être le moment... Allez, on renvoie les deux... Ça rentre sous d'un millimètre... Ouais, je comprends... Mais... On va attendre... Tu vois... Le temps que ça fasse leur tour de sortie et tout machin... En fait, même s'il y a moins d'un millimètre... Le problème, c'est que la piste sera toujours humide, je pense... Attends... Les autres sont repartis comment ? Ouais, tout le monde est reparti en intermédiaire, ça va... La piste commence à sécher... Ouais, bah ignorer de toute façon, les gars... Après, j'aurais peut-être pu attendre une minute trente... Non, mais après une minute trente, j'aurais jamais pu faire le tour de... De chauffe, là... Oui, la piste commence à sécher... Bah ignorer, de toute façon, ils sont déjà partis... Ils voulaient que je dise quoi ? Je peux plus les rentrer, là... Oups... Allez, on va regarder le tour lancé d'Ocon... Ça aurait été trop tard pour les lancer en slick... Parce qu'ils auraient jamais pu... Être à temps dans le bail... Ça aurait été trop serré, exactement... Ça aurait été trop serré... Allez... Allez Ocon... Parce que là, on est très serré, on a qu'un dixième d'avance sur Norris, même pas... On a moins que ça... Deux dixièmes d'avance pour Alonso... Par contre, on est juste à côté de Russell... Par contre, il y a un vrai écart avec Perez, Bottas et tout... Bottas, il a fait un sale temps... Il nous met une seconde, quasiment, Bottas... Et même Magnussen, wesh ! Wesh, Magnussen, il est troisième ! Qu'est-ce que s'est passé ? Alonso, problème ? Qu'est-ce que s'est passé pour Alonso ? Oui, mais arrêtez de nous spamer ça ! Non, ça va Alonso, non ? Mais pourquoi ça m'épose tout seul ? Ah ouais, problème moteur pour Alonso... Ah ouais, c'est léger, c'est léger ! C'est encore léger pour Alonso... Est-ce qu'il a amélioré ? Ouais, Ocon a amélioré les deux... Alonso, est-ce qu'il a amélioré ? Il a amélioré ses deux sectaires, ok ? Les deux améliorent ! Les deux améliorent, c'est bien ! Ouais, Alonso, sigle et rouge, ouais... Ah, c'est lui le dixième, maintenant, c'est pour ça ! Allez, Ocon ! Améliore-moi ça, parce que sinon tu sors, là ! Ocon quatrième, let's go ! Alonso, Alonso, Alonso ! Ocon quatrième, super ! Il a fait un super temps, Alonso ! Allez, Alonso ! Sors-moi ! Sors Verstappen ! Let's go ! Verstappen qui sort ! Et wesh, peut-être Leclerc ! Mais Leclerc et Verstappen et Pérez ! Wesh, non, Pérez n'y a pas fini ! Samo, Leclerc est remonté ! Pérez aussi ! Ouais, Pérez est remonté ! Verstappen qui sort en Q2 ! Merci SimSim pour le prime ! What the fuck ! Verstappen qui sort en Q2 ! Oh, 6 et 9 ! C'est serré, mon pote ! Ça se joue à vraiment pas grand-chose ! Verstappen qui sort en Q2 ! Bottas troisième ! Oh, le temps de port de Bottas encore ! Oh, Bottas, il est fort ! C'est sa piste ! Tu vas pouvoir tenter les slicks pour la Q3 ! On va regarder ! Ouais, 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 ouais ! Il part, il conseille des softs ! Ouais, bah là, on a largement ce qu'il faut en soft ! 6 et 9ème ! Ok, bah let's go ! Allez, en soft ! Oh, Verstappen ! Verstappen, dans mon jeu, c'est vraiment un alcoolique ! Alors, on a un peu moins de temps, donc là, faut faire des bêtises ! Ouais, la piste est sèche, là ! Faut changer le moteur avant la course ! Je vais regarder, mais ouais, je vais peut-être pas changer direct, parce que je sais que ça me ferait partir de derrière ! Et là, il y a une tonne qui sort en premier solo ! Ouais, on envoie Alonzo ! On va attendre léger pour Ocon ! On va attendre le départ de 2-3 voitures pour Ocon, sinon il va être vraiment dérangé ! Allez ! Voilà, super ! Ocon est parti en même temps ! Ouais, je pense que je vais changer le moteur après la course ! Je vais regarder son état de... Est-ce que le moteur peut tenir la course ? Je vais regarder, mais je pense que son moteur peut tenir une course ! Allez ! Ouais, Bottas est là, il va gêner ! Et il est déjà en train de gêner la McLaren devant moi ! Ouais, Alonzo va avoir son tour gêné, putain ! C'est chiant, ça ! Après, là, c'est une grande ligne droite, en espérant qu'il puisse le passer sans trop de problèmes ! Oh là là, le Bottas qui va casser les couilles ! Allez, passe-le à côté ! Passe-à-côté ! Passe-à-côté ! Passe-à-côté ! Mets-toi pas sur la même ligne ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Je crois que ça n'a pas trop dérangé, là ! Carré ! 34, 163 ! 21, 113 ! Avec grande ligne droite, là ! Nickel, en vrai ! Ouais, 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 là, ça se voit qu'il n'a pas trop été dérangé ! Ocon part pour son tour lance en même temps ! Hamilton, premier temps, une 30, 549 ! La piste a bien séché ! Ok, il n'y a plus de pluie qui est prévue, donc c'est ok ! Allez, Alonza ! Allez, Alonza ! Troisième temps ! Ah, 7 dixièmes d'Hamilton, quand même ! 7 dixièmes d'Hamilton ! Pas dingas ! Allez, Ocon, on regarde ! Le tour lancé de Esteban ! Le tour lancé de Esteban ! Quatrième temps pour Alonzo, pour l'instant ! Esteban, 34, 213 ! Moins bon au secteur 1 qu'Alonzo ! Après, franchement, on a un bon rythme de course, quand même ! Alors, c'est vrai qu'en qualifié, on n'est pas toujours au top, mais on a un bon rythme de course ! Ok, Alonzo devant Russell et Norris, c'est déjà bien ! Après déjà, on a fait la Q3, c'est bien ! Si on peut avoir un 6-8, un truc comme ça, franchement, je suis premier ! J'aimerais bien que Ocon, il fasse meilleur que Gasly, Norris ! S'il peut se placer dans les environs d'Alonzo et aux alentours de Russell, c'est bien ! Allez, push-moi ça ! Push-moi cette longue ligne droite, Esteban ! Leclerc, meilleur temps, comme d'hab ! Leclerc, vraiment ! Leclerc, il a gagné les 4 premiers Grand Prix dans mon jeu ! Il a 100 points, il a gagné les 4 premiers Grand Prix ! Ocon, Ocon huitième ! Trois dixièmes devant Norris à 150 millième de Russell ! Pas très loin d'Alonzo non plus ! Cinquième temps Alonzo en attendant, Botas ! Et Botas, on connaît, ça va être... Allez, on lui remet des slicks, confirmé ! Botas qui est venu faire le cinquième temps ! Allez, des slicks ! Oups ! Confirmé ! Et Botas, il est fort ! Franchement, c'est grave, vous vous rendez pas compte du niveau de Botas ! On va bientôt, on va sortir... De toute façon, là, on va aller sortir les deux à peu près en même temps dans le trafic ! Voilà, Alonzo en premier ! Ocon dans la foulée ! Voilà, comme ça, personne ne dérange personne ! Alonzo aura peut-être un peu de la speed Hamilton ! On va voir ! On va passer ce petit truc, on va attendre qu'Alonzo arrive au bout pour commencer ! Allez, Alonzo, tour lancé ! Come on, baby ! Pourquoi il dit slick ? Non, mais je me trompe quand je dis slick ! Je veux dire soft, en fait ! En plus, Botas, là, c'est maintenant qu'il commence à devenir fort ! Parce que dans mes 4 premiers Grand Prix, il n'a pas été monstrueux ! Je vous le dis ! Il n'a pas été monstrueux dans les premiers Grand Prix chez moi ! Allez, tu as des nouveaux softs ! La piste va être un peu mieux ! Si Ocon, il peut aller chercher Russell, voir Gasly, ça peut être exceptionnel ! Comme je vous l'ai dit, un 6-7 ! Vu que mon but, c'est d'être la troisième équipe, ça peut être pas mal, tu vois ! Ok, 34-161, il améliore ! Amélioration dans le premier secteur ! Il y en a, ils ne ressortent pas ! Oui, il y en a, ils ne sont pas ressortis ! Genre, c'est qui ? C'est Norris qui n'est pas ressorti ! Ou alors... Ah non, 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 c'est pas Norris qui n'est pas ressorti, tout le monde est ressorti, je suis bête ! C'est les voitures qui étaient sorties avant ! Ok, il n'améliore pas le secteur 2, par contre ! Allez, la ligne droite ! La méga ligne droite ! Ça va être difficile pour Alonso d'aller chercher Bottas, voire impossible ! Le but, ça va essayer de rester aux alentours, justement ! Putain, mais le fait qu'Hamilton nous mette quand même 7-10ème, et ils mettent 7-10ème à recette, c'est ouf ! Il n'a pas amélioré ! Ok ! Gasly fait pas mieux que nous ! On va regarder Ocon ! Ocon qui n'a rien amélioré ! Ocon qui n'a rien amélioré ! Un solide 6-9 ! T'as Alonso Russell qui nous est passé devant ! Fini devant Norris, au moins ! Bon, ça va être un 7-10 ! Aïe, 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 7-10, ça fait pas plaisir ! Ça fait pas plaisir ! Mais bon ! J'étais chaud d'un petit 6-9, mais finalement on va se prendre un 7-10 ! Alors, maintenant il faut la stratégie ! Alors, stratégie classique, médium, hard ! Un arrêt ! Ou alors, hard, médium, médium ! A quel point se détruisent les softs sur cette... A quel point se font enculer les softs dans ce grand prix ? Les softs, tu peux faire 15 tours avec ! 15 tours seulement de softs, c'est pas idéal quand même, on va pas se mentir ! Evite d'attaquer quand même un peu avec les médiums ! Après, faire un premier run de 25... On peut faire ça... On peut faire un premier run de 23 avec une bonne allure en médium ! Et un long run de hard ! On va faire ça pour Alonso ! Et à l'inverse, on peut peut-être faire comme hier, partir avec des hard et faire hard, médium ! Après, il est 10ème, mais 10ème ça pourrait permettre de... Après, on peut faire double slim et un raid, ouais mais bon... Là, on commence à aller dans le... On commence à aller dans les yeux blancs ! Les gars, je mets toujours tous les replays sur Youtube, vous le savez ! Alors, regardons le circuit ! Le circuit, y'aura pas d'eau ! La gomme, l'adhérence normale et la gomme... Très bas ! Piste sèche, circuit 44 degrés ! C'est élevé quand même 44 degrés, non ? Refroidissement du pneu faible ! Donc, c'est pour ça que ça va... Ouais, les pneus vont trop vite chauffer sur celui-là ! Autant le dernier Grand Prix, pour ceux qui ont suivi avec moi, vous avez pu voir que les pneus... Comment ça s'appelle ? Que les pneus, ils ont pas chauffé trop vite et tout, machin... En vrai, avec Ocon, je me demande si je vais pas mettre un hard-medium ! Je me demande si je vais pas faire un hard-medium ! Après, Ocon, vu qu'il y a Russell devant, y'a moyen de le foutre en soft ! Ouais, Ocon, y'a Russell devant, je peux difficilement l'envoyer en... En truc ! Deux pit ! Si je deux pit avec Ocon, alors dans ce cas-là, faut que je parte en soft ! Je peux faire soft, médium, médium ! Après, les soft tiennent à peine une quinzaine de tours, mine de rien ! Ouais, les softs sont vraiment trop enculés ! 15 tours de soft, ensuite 22 tours de médium, et ensuite 20 tours de médium ! Je pense que c'est du 1 pit ! Je pense que je perds trop de temps en faisant ça ! Mais vous savez quoi ? Je suis prêt à prendre le risque ! Je suis prêt à tenter le 2 arrêts pour lui ! Après, y'a quand même beaucoup de secteurs DRS, mais bon... ... J'aimerais bien revoir la grille de départ ! Vas-y, vous savez quoi ? J'accepte ! On tente !